Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel est le message pour toi aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous inspirer les uns des autres. Merci de votre accompagnement, de votre soutien, je me sens encouragée. Allons-y, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est présent? L'infirmière. Quel est le mot qui accompagne l'infirmière? Est-ce que je rencontre une personne qui rêvait d'être infirmière? Ou bien une infirmière rêveuse, une infirmière qui a un rêve, qui garde un rêve en elle. Continuons. Ou bien je rencontre une personne qui me fait penser à une infirmière. Quand je la regarde agir, elle prend soin des autres, elle veille à la santé des autres, elle veille sur la santé des autres, elle est dans le prendre soin. Elle rêve, elle porte un rêve. Oui, on est bien dans le domaine des rêves. Bon, la fin, la fin qui me parle de transformation, elle a peut-être mis fin à un rêve. Continuons d'explorer. On pourrait penser aussi. Hum. C'est la carte qui m'encourage à faire face à ma réalité. Est-ce que je rencontre une personne qui avait plutôt tendance à fuir? sa réalité? Bien là, on me présente une transformation. Continuons. Ok. 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 On dirait qu'on me parle de la fin, de l'illusion. On est peut-être en train d'arriver dans la réalité. On est peut-être en train d'arriver dans la réalité. On est peut-être en train d'arriver dans la réalité. Quels sont les faits? Continuons. Ok. 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 1 de l'éveil, la carte 21 de l'univers, la sagesse, je l'ai retournée sans réfléchir, la paix ici, la carte du monde, la carte du calme mental, je pense que je rencontre une personne qui a fait la paix avec les autres, bouleversement, qu'est-ce qu'on me dit, la paix avec elle-même, ici c'est le calme mental, et ici c'est la carte du monde, c'est une carte d'accomplissement, il y a une libération ici, on semble être au présent, la fin de l'illusion, la fin, qu'est-ce qu'on a bien pu s'imaginer ici, la fin de la peur, la fin des angoisses, continuons, bouleversement, qu'est-ce qu'on me dit, et patience. La carte du repos, de la paix, la tranquillité, la nature, c'est le calme, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est sortie de l'ombre, de son ombre, de sa noirceur, comme si on avait fait un grand ménage intérieur avec la carte de l'ombre. L'ombre représente le côté mal aimé de soi, celui que l'on veut rejeter, projeté sur les autres. La carte nous encourage à faire face à la réalité, à accueillir de notre ombre. Ici, c'est une personne qui est en transformation. Moi, je ressens la fin de l'illusion, la fin d'un mensonge. Peut-être qu'on s'est menti à soi-même. On s'est raconté toutes sortes d'histoires. On s'est fait toutes sortes de scénarios. Bien là, on semble arriver dans la réalité et c'est le calme, la paix. Le calme mental, le repos, le début de la paix. C'est un changement ici. Continuons. La carte du bouleversement me parle de quoi? Bon, le bouleversement et la sorcière. Bien ici, je rencontre une personne qui a tendance à se couper des autres. Bon, la carte de la sorcière représente la jalousie, l'envie, la méchanceté. Elle est là pour nuire. Cette carte dans ce jeu, la sorcière, fait preuve de méchanceté. Ici, on me présente une personne. Moi, je ressens la rigidité. Une personne qui tient à ses positions. C'est une personne qui souffre. Avec la carte du bouleversement, on nous parle d'un changement significatif. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va changer nos comportements. Ici, il s'est passé quelque chose. C'est la carte qui me parle de la destruction. Attendez un peu. La sorcière qui détruit. Énergie de destruction. Et de malveillance. Ici, bouleversement, changement significatif, effondrement de la fondation parce qu'elle n'a pas été construite sur des valeurs. sur quoi avons-nous construit? Sur quoi avons-nous construit? Parce qu'ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ça n'a pas tenu le coup. Ça n'a pas tenu le coup. C'est comme si l'énergie de la sorcière était déstabilisée. La sorcière est déstabilisée. Je vais l'explorer encore un peu, elle. Et ici, passion. La vie. Partager la vie. Partager ce qui nous passionne. Échanger. Communiquer. Ici, c'est vraiment... Ici, je ressens la vie que l'on partage. On partage nos passions. Énergie. Je ressens de la légèreté ici. C'est agréable. La vie qui circule. Je pense ici qu'on me parle de la fin. C'est une transformation inévitable. C'est un changement significatif. C'est un grand défi ici de se reconstruire et de changer nos comportements. Parce que la personne que je rencontre ici a pu faire preuve de méchanceté. C'est une personne qui a des comportements envieux, jaloux, qui envie la réalité des autres. Et qui détruit. Qui détruit tout sur son passage. Je vais déposer une carte. C'est une personne qui a... Une personne orgueilleuse. Bon. Ici, là, j'ai l'impression, quand je regarde la carte, oui, qu'on s'en va vers une transformation. On va se reconstruire, se relever. Ici, c'est une chute. Ici, je ressens la fermeture. On est fermé aux autres. On se ferme. Beaucoup de solitude. Ici, la carte numéro 1, début de la prospérité. Bien ça, on regarde l'image. On voit le ensemble. Tandis qu'ici, on est seul. Comme enfermé dans une tour d'ivoire. L'orgueil. L'envie. La jalousie. Destruction. Malveillance. Changement inévitable. Changement significatif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a été déstabilisés, ébranlés. Ici, on nous parle d'une nouvelle occasion qui se présente. On peut nous parler d'une nouvelle occasion d'affaires. Le ensemble est présent et c'est la carte du début de la prospérité. Donc, on commence à voir le fruit de notre travail. On commence. Ça commence à porter fruit. Et c'est le ensemble. Il y a collaboration, soutien. Donc, ouverture du cœur. Ici, on a vraiment été déstabilisés. Ici, amélioration. Je récolte ce que je sème. Je vais vérifier. Je commence à récolter. Peut-être ici que je vais me créer une nouvelle réalité. Je m'ouvre aux autres. Quand je regarde les mains, je ressens la confiance. Le foyer. Un milieu de vie. Ensemble. Collaboration. Chaleur. Il y a le ensemble. L'entraide. On change complètement d'énergie. Complètement d'énergie. Orgueil. Envie. Jalousie. Rago. Méchanceté. Pour détruire peut-être une personne. À vous de voir. En tout cas, on se détruit soi-même avec ses cartes. Maintenant, le défi. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que l'on passe de ses cartes à celle-ci. Mais d'après moi, la lumière est entrée quelque part. Elle a fait son chemin. On a été déstabilisés. Changement significatif. Le défi est de se reconstruire. Il y a le ensemble. La collaboration. L'entraide. Ouverture. Ouverture. Ouverture aux autres. Même chose ici. Si on a emprunté des comportements de manipulation, de ruse, bien là, c'est calmé. C'est le calme. Ici, même chose. On a fait la paix avec soi-même et avec les autres. Ici, on a le goût de partager ce qu'on aime. On a le goût de partager avec les autres ce qui nous passionne. Ici, je vais vérifier. La soignante. Intuition. C'est une personne qui a possiblement beaucoup d'intuition. Aussi, elle portait peut-être un rêve. Elle n'en parlait pas. Mais je pense... Attendez un peu. On va voir. Je vais clarifier. La carte me fait penser à celle-ci. Ce sont les mêmes vibrations de calme, de connexion à son intuition. C'est la papesse. La girouette. Agitation mentale. Bon. Donc ici, probablement, on lui propose de trouver des moyens pour calmer la pensée. On veut développer notre intuition. Oui, on peut. On peut y arriver. Mais l'importance ici est de calmer, de trouver un moyen de calmer notre pensée. Parce qu'il y a de l'agitation mentale. Repos, sagesse. On va y arriver. J'ai l'impression de rencontrer une personne ici. Qui avait beaucoup de peur. Transformation. On trouve des moyens de calmer notre pensée. On a le goût de développer notre intuition. De se mettre à l'écoute de notre intuition. De se laisser guider par notre intuition. Solitude. Bien, c'est comme si on nous parlait ici de l'importance. Oui, la solitude. C'est une carte qui me parle de quoi? De retrait. Moi, j'ai l'impression que la carte me rappelle de m'accorder des moments seul avec moi-même. C'est la carte qui me dit que j'ai accès à une grande connaissance ici. Je porte la sagesse à l'intérieur de moi. C'est la carte de l'ermite. Développer notre intuition. Oui, ça prend du temps. Labyrinthe. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Solitude et labyrinthe. Bien là, en ce moment, je rencontre une personne qui semble être prise en elle-même. Avec le labyrinthe, on me dit que cette personne est difficile à cerner. Possiblement étant donné que j'ai vu la girouette. Ici. Continuons. C'est une personne difficile à cerner. C'est une personne difficile à cerner. C'est une personne difficile à cerner. Bon, là, ces cartes sont en lien avec l'infirmière qu'on a vue au tout début. Peut-être qu'on rêvait d'être infirmière. Ou peut-être qu'on me parle d'une infirmière. Une personne qui est dans les soins. Qui porte un rêve. Ici, l'agitation du mental. On lui propose de trouver un moyen pour calmer sa pensée. Ici, on me parle d'une personne seule ou qui se sent seule, en retrait, différente des autres. Elle semble être difficile à cerner pour les autres. On a de la difficulté à la comprendre. On dirait qu'elle est prise en elle-même. Elle cherche quelque chose. Peut-être qu'elle cherche la sortie du labyrinthe. Est-ce qu'elle tourne en rond ici? La sortie est où? Repos et rajeunissement. On revient encore une fois à la carte qui me dit qui inspire le calme mental. En ce jeu, c'est ce qui est mis en valeur. La nature, la confiance, l'ancrage. Cette carte se présente souvent suite à une période de grande transformation. Suite à une période qui a pu être bouleversante ou éprouvante sur le plan émotionnel. C'est possible ici parce que, tantôt, on a vu aussi la carte du bouleversement. Bien là, on est rendu, on dirait à pratiquer, à trouver un moyen pour calmer l'agitation mentale. La nature revient. Donc, c'est comme si ça passait à travers nos sens. Commencer à écouter. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je touche? Mes sens. Ancrage. Ici, maintenant, on a vu l'entraide au foyer. Stabilité. Collaboration. Il y a ouverture aux autres en ce jeu et partage de ce qui stimule la vie à l'intérieur de soi. On le partage aux autres. Ça va les stimuler aussi. Peut-être. Donc ici, on dirait qu'on me parle de la fin d'un mensonge. Peut-être qu'on s'est menti à soi-même. La fin d'une illusion. On est sorti de là. On a fait le tour, possiblement. On a fait un grand voyage à l'intérieur, possiblement. En nos souffrances émotionnelles. On a rencontré notre ombre. Les facettes qu'on aimait moins de soi. Bon, bien. On les connaît maintenant. On peut passer à autre chose. Je vais déposer maintenant. Attendez un peu. Je vais piger une carte. Un message de l'univers. Pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Un message de l'univers. Allons-y avec elle. Il n'y a pas de critique en moi, ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes. Là, ça me fait penser à ces cartes-là. Ici, c'est la carte qui me dit qu'il y avait beaucoup de négativité. Là, on nous dit que toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes. Voilà. Aimantes et supportantes. C'est exactement ça. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Voilà. Ça résume bien le tirage. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps, du beau soleil, de la nature vivante. Alors voilà. Je vous dis à la prochaine. Passez une très belle journée. À bientôt.